Et bien salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée, un commentari. Quelle originalité me direz-vous ? Et bien c'est très original, oui, vu que nous jouons avec la team A7X, sauf un membre, YokiDoki, qui est un bon ami à moi dans la vraie vie, qui joue avec nous et on va faire du only bouclier aujourd'hui à la lagix, pour ceux qui ne savent pas qui sont les lagix, c'est une communauté de joyeux plaisantins qui font que des conneries sur le multijoueur de Modern Warfare. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt pas mal. Hop, un petit C4, j'utilise ma classe Boubou Bourin, c'est-à-dire avec pillard, danger rapproché et commando avec un RPG en deuxième arme, ainsi que du C4 en équipement. J'allais dire un truc super important mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, merci à tous, tout simplement, je viens de dépasser les 5000 abonnés, c'est de la folie ces derniers temps, ça va vraiment très très vite. Il y a un type derrière moi. Alors, il n'était pas derrière moi mais ce mec, je ne l'ai vraiment pas vu arriver, c'était incroyable. Bon, ce n'est pas grave, mes autres coéquipiers vont s'en charger. Oui, il y a quelques semaines vraiment, il y a une semaine un petit peu plus, je vous remerciais pour les 4000. Il y a deux semaines, je vous remerciais pour les 3000. Enfin, c'est assez fou le nombre d'abonnés qui arrivent ces derniers temps et je vous en remercie beaucoup. Sachez qu'il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est que maintenant que toutes mes vidéos qui sortent reçoivent des honneurs. Les honneurs, ils apparaissent en bas des statistiques de vue et par exemple pour mon dernier montage Modern Warfare 2, c'est qu'on voit bien là. J'ai été pendant un ou deux jours la vidéo la plus vue dans la section jeux de France sur YouTube. J'ai même été pour la première fois dans le classement mondial de YouTube, ça a vraiment été un énorme plaisir pour moi. Et mon dernier test du PlayStation Move qui est en deux parties, il faut bien le savoir, qui tient en deux parties. Et deuxième, non troisième et quatrième vidéo la plus vue jeu en France sur YouTube actuellement, pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment exceptionnel pour moi et j'en suis très fier surtout. En fait, il faut vous dire que je suis suisse mais bon, vu que YouTube ne prend pas en compte le fait que je sois suisse, je me mets un petit peu dans le bain de la France même si ça ne me plaît pas forcément. Je tiens à garder mon statut de suisse, etc. D'ailleurs vous le savez, je suis un YouTuber suisse comme beaucoup disent. Et comme vous pouvez le voir dans cette partie, voilà, on va réussir à faire un truc, on se parlait tous sur Skype. On va réussir à faire un truc que les laggix avaient réussi à faire, c'est-à-dire bloquer le type. On était à 4 sur lui et le type ne pouvait rien faire. On était tous morts de rire sur Skype. J'allais lui lancer mon C4 pour l'achever et c'est finalement je ne sais plus qui qui a été plus rapide que moi. Voilà, c'est Lakers 8 qui l'achève. On va tous faire une partie plus ou moins bonne en plus et ça a tellement été drôle à faire, vous n'imaginez même pas. Je vous dis vraiment dans ma version l'armurie de Diablo X9 version 2, j'expliquais que cette classe boubou à plusieurs en recherche et destruction est vraiment à mourir de rire, surtout si vous arrivez à vous parler en même temps, que ce soit via le PlayStation Network ou les Xbox Live ou via Skype. C'est vraiment très très drôle. Et là je leur ai dit, bon allez venez, on va tous sur B. C'est magnifique de tous nous voir à la suite comme ça. On va aller poser sur B. Et le pire, c'est qu'on fait les cons, mais c'est hyper tactique. C'est hyper tactique comme technique et vraiment, on s'en sort bien. Et on fait des scores honorables. Alors là il y avait un type derrière nous, alors tout de suite derrière nous, derrière nous, et on le défense. Joli commando, bouclier. Alors il faut vous dire que commando accouplé à un bouclier, c'est pas mal du tout aussi, ça fait des malheurs. Allez, on va poser cette bombe. Magnifique. Pour mes prochaines vidéos, sachez que je compte donc sortir... Je compte donc sortir le top 10 skill épisode 6. Quelques petits changements vont se faire au niveau de l'interface, de la décoration. Pour essayer encore plus de se démarquer des autres top 10 skill étonnamment sortis quelques temps après le mien. Mais bon, on va dire que c'est du pur hasard. Enfin, histoire d'avoir bonne conscience pour les autres, mais c'est pas mal. Bref, je vais essayer un petit peu de changer un petit peu tout ça, histoire d'en rendre un truc encore mieux qu'avant. Même si je sais que ça remporte quand même un franc succès, et j'en suis vraiment content d'un stop 10 skill. Je vais vraiment dire. Et sachez aussi que mon dernier montage sur Modern Warfare 2, bah écoutez, je vais m'y mettre. Parce que, sachez, figurez-vous que je suis en vacances. Et oui, deux semaines de vacances. Ça, ça fait du bien. Et je vais m'y mettre. À la base, je pensais l'appeler Nightmare, qui est l'opposition parfaite de Dreams. Malheureusement, Nightmare a déjà été pris récemment par un gars... Là, on fait la technique de la chenille, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment quoi. Non, on rigolait. Il faut dire qu'on n'était pas très sérieux à ce moment-là. Bref. Et Nightmare a déjà été pris par un autre type très très connu, un anglais ou un américain. Bref. Bon, son nom m'échappe à chaque fois. Et je me suis dit, bon, je vais trouver autre chose. J'ai cherché dans les titres de Avengett Sevenfold, là, mon groupe de rog préféré. Bon, j'ai eu chaud, là aussi. Le lance-patane. Il est parti bien, droit, mon RPG. Et je me suis dit, je vais l'appeler Afterlife, l'au-delà, qui est un titre aussi du groupe Avengett Sevenfold. Il mange mon C4, double carré, c'est génial, ça. Et je me suis dit, oui. Bon, je vais l'appeler Afterlife, ça va être nickel. Beaucoup de gens étaient chauds pour ce titre, etc. Et, euh... Sunsun, mon ami de... Non, c'était même pas Sunsun. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a posté sur mon mur Facebook avant, je ne sais plus qui. Apparemment, il y a déjà une fragmovie sur Codecat qui s'appelle Afterlife. Je vais donc trouver un nom après que le montage soit avancé. Pour, euh... On verra, écoutez, je m'arrangerai pour que ce soit pas déjà appris. Mais rassurez-vous, la fragmovie va vraiment démonter, si je puis dire. En tout cas, un magnifique 4-0, tout en faisant les cons au bouclier. Salutations au S7X, ainsi qu'à YokiDoki qui a participé. Donc, Blocky, Gamer, Lakers8 et Citizen. En attendant, je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, pardon. Et à bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501